Europe 1 6h56 Swiss Life vous présente la revue des éditos Swiss Life, assurance et gestion de patrimoine des particuliers, professionnels et entreprises Thomas Soto L'édito des éditos, Natacha Polony, Natacha le mot du jour est donc un adjectif pavlovien Et oui, il est des domaines où la mesquinerie est plus qu'une faute de goût Que restera-t-il du passage de Najat Vallaud-Belkacem au ministère de l'éducation L'Anselin Duzard dans l'Est Républicain Beaucoup de communication, des enseignants caressés dans le sens du poil Ou une réforme des collèges pour le moins incompréhensible et contestée Du coup, sa réaction aux révélations sur le niveau des petits français en maths A visiblement scandalisé les commentateurs Par une sorte de réflexe pavlovien, Najat Vallaud-Belkacem accuse Fillon S'indigne Sébastien Lacroix dans l'Union Elle qui ne sait pas ce qu'est une hypoténuse aurait gagné à faire profil bas Car si tous les gouvernements précédents sont co-responsables de cette déroute Elle n'a en rien redressé la barre Mais au-delà du débat politicien, Olivier Auguste dans l'Opinion Pointe le phénomène le plus inquiétant L'étude Teams, écrit-il Confirme pour les mathématiques Ce constat déjà fait dans d'autres disciplines La classe moyenne disparaît de l'école française Bien sûr, certains enfants auront toujours plus de chances que d'autres de s'en sortir Parce que leurs parents ont le bagage pour les aider Les réseaux pour contourner la carte scolaire Les moyens d'habiter près des bonnes écoles Ou de leur offrir des cours particuliers Les autres partiront dans la vie avec un boulet au pied La photoréduction de poste ? L'une des leçons du classement, souligne Sébastien Lacroix C'est qu'il n'y a aucune corrélation entre les résultats des élèves et les moyens financiers investis La droite se trompe en faisant des économies Et la gauche se trompe en faisant des réformes pédagogiques ahurissantes D'autant que, comme le rappelle Olivier Auguste L'éducation nationale compte un agent administratif pour 4 enseignants Mais personne ne répond quand un prof appelle son inspection La réponse, sans doute, est à chercher du côté des méthodes De la valorisation des enseignants, de leur formation Bref, regarder en face le désastre Plutôt que de jouer les roquets de Pavlov Là, l'édito des éditos de Natacha Polony Qui revient à 8h30 pour la revue de presse A tout à l'heure Natacha A tout à l'heure